Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au collège Archer-Rabeau situé en plein cœur d'Amiens-Nord pour rencontrer une classe pas comme les autres, la classe orchestre de 4e E. Un dispositif orchestre à l'école, c'est un dispositif qui existe au niveau national, c'est-à-dire qu'il y en a maintenant partout, je ne saurais pas dire combien il y en a en France, mais il y en a énormément qui se sont créés depuis une quinzaine d'années. Et en fait, le principe, c'est vraiment de faire de la musique au sein d'une classe. Alors, peu importe le niveau, ça peut être des primaires, ça peut être des collèges, ça peut être des lycées, mais c'est vraiment la musique au sein d'une classe. Et le principe même, c'est de travailler en collectif, c'est-à-dire que contrairement aux apprentissages, je dirais, traditionnels, l'élève n'est jamais tout seul avec un professeur, c'est toujours en groupe ou en demi-groupe. C'est vraiment le principe d'apprentissage. Et ça permet aussi à des élèves qui n'ont jamais fait de musique d'arriver dans une classe de primaire, de lycée, de collège et de commencer un instrument avec les copains. En fait, c'est ça l'idée. Alors, c'est venu surtout d'un projet qui a été commencé déjà à l'école primaire. Et donc, Marie-Rachel, qui s'occupe de l'école primaire, nous a contactés pour continuer, en fait, la classe d'orchestre sur le collège et donner la possibilité aux élèves qui avaient commencé trois ans plus tôt de continuer encore trois ans après. En sixième, du coup, quand on est rentré en classe d'orchestre, les professeurs nous ont fait tester un peu tous les instruments. Et du coup, moi, celui qui m'a plus attirée, c'était le tuban. Et ça m'a fait découvrir qu'une passion pour un instrument que je ne connaissais pas avant. Quel instrument ? Le trombré. Ça nous en parle un peu plus ? En fait, c'est un instrument à coulisses de la famille des cuivres. Et c'est... En regardant, on pourrait dire que c'est simple à utiliser, mais c'est très compliqué. Depuis la sixième, qui n'a pas bougé, ce qui fait que c'est un peu une exception dans le collège. C'est parce que d'habitude, les classes changent au fur et à mesure des années. Cette classe-là ne bouge pas, sauf exception. Quand il y a des élèves qui s'en vont, on remet d'autres élèves et on les intègre, en fait, complètement à la classe et au projet. C'est comme le cas pour Hugo, qui a rejoint la classe orchestre en cours de cycle. Non, moi, la cinquième. Parce qu'en fait, ça ne m'attirait pas trop. Et puis, j'ai entendu parler et puis, j'ai voulu faire orchestre. Et c'est qui qui t'en a parlé ? Ah, mes copains. Donc, tu es venu à la classe orchestre parce qu'il y a tes copains qui ont dit que c'est cool, bien. Ouais, ça, ouais, ouais. C'est cool, ça ? Ouais. La classe orchestre donne envie de les rejoindre, comme le cas d'Alizéa. Quand je suis arrivée en sixième, j'ai plein de personnes de ma classe qui m'en ont parlé. Et en cinquième, ils faisaient partie de la classe orchestre. Et du coup, ils m'ont beaucoup parlé qu'ils faisaient des instruments. Et ça m'a donné envie d'y jouer et d'y participer. J'ai beaucoup demandé, proposé pour être inscrite. Mais au début de l'année, quand je suis rentrée en quatrième, j'ai pas été inscrite. J'ai pas pu changer de classe pour être dans cette classe orchestre. Je m'investis dans le projet qu'ils font. J'ai voulu être dans la classe, mais ça a été fait trop tard. Du coup, j'ai pas pu être inscrite dans cette classe orchestre. Mais je m'introduis de temps en temps. Alors, c'est en plus de l'heure d'éducation musicale. Et donc, ils ont parfois une heure, parfois deux heures, en fait. Une heure surtout pour travailler pas mal en pupitre. Donc, c'est-à-dire plus spécifiquement leur instrument. Et ensuite, plus en orchestre. La première année, on a fait une classe orchestre avec des élèves volontaires. Et ensuite, on a débuté sur une sixième qui n'a pas poussé plus loin. Et ensuite, cette classe-là a commencé en sixième. Et on les a continuées jusqu'à la quatrième. Et on va essayer de leur proposer en troisième, encore en option. Sous-titrage Société Radio-Canada